Voici la situation sur laquelle on travaille. Le point M est relié à un axe par l'intermédiaire d'un fil par exemple. Il est posé sur un support sans frottement, donc une table à cousine d'air. On a trois forces, le poids dirigé vers le bas, la réaction du support dirigée vers le haut est donc verticale puisqu'il n'y a pas de frottement, et la tension du fil qui permet de maintenir le point M sur sa trajectoire circulaire. On a écrit les vecteurs de la base de Freinet, ici le vecteur tangentiel T et le vecteur normal N donc qui est centripète vers le centre de la trajectoire. Développons le PFD donc en référentiel galiléen. On a P plus R plus T qui vaut M fois l'accélération dans le référentiel galiléen. Mais P et R se compensent donc il nous reste T est égal à M fois A l'accélération dans le référentiel galiléen. Si on projette cette relation dans la base de Freinet, on obtient sur T l'accélération tangentielle qui vaut dV sur dt est égal à 0 puisqu'on a une rotation uniforme. Et sur N, le vecteur normal, on a AN égale V carré sur R égale à la force de tension divisé par la masse. On en déduque que dans le référentiel galiléen du laboratoire, si la vitesse angulaire du point M est ω égale θ point, et bien M est retenu sur sa trajectoire circulaire par la force T qui vaut moins Mθ point carré HM. Donc encore une fois, le point de vue de l'observateur en référentiel galiléen dit qu'il y a une force qui s'exerce sur le point M pour le maintenir sur sa trajectoire circulaire et cette force écrit moins Mθ point carré HM. Si maintenant on travaille dans le référentiel de l'objet en rotation, alors on est en référentiel non galiléen puisque le mouvement n'est pas rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen, on va pouvoir écrire somme des forces égale MA l'accélération dans le référentiel R' non galiléen. On a cette fois-ci quatre forces qui s'exercent sur le point M, les trois forces précédentes R, P et T plus la force d'inertie d'entraînement ici qui intervient puisqu'on a écrit le PFD en référentiel non galiléen et que dans la somme des forces, il doit y avoir également la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Donc on développe le PFD, on a P plus R plus T plus FIE plus FIC qui vaut M pour l'accélération dans le référentiel R'. On a toujours P plus R qui se compense et donc nous voyons que nous n'avons pas fait apparaître la force d'inertie de Coriolis sur le schéma puisque celle-ci est nulle. En effet, on a FIC qui vaut moins M l'accélération de Coriolis donc dans le référentiel R', ça fait moins 2m oméga vectoriel V et V est la vitesse relative du point M dans le référentiel R'. Mais le point M ne bouge pas dans le référentiel R' puisque le référentiel R' est lié à ce point M. Donc la vitesse relative est nulle et donc la force d'inertie de Coriolis est nulle. Mais on peut aussi dire que comme le point M n'a pas de vitesse dans R', il n'a pas d'accélération. Donc l'accélération relative est nulle. Donc dans ce PFD, nous avons des termes qui valent 0. P plus R vaut 0 puisque les forces se compense. FIC vaut 0 puisqu'il n'y a pas de vitesse relative et A vaut 0 puisque c'est l'accélération relative et que M ne bouge pas dans le référentiel mobile. On en conclut que le PFD en référentiel non galiléen se résume à T plus FIE est égal à 0 et donc que la force d'inertie d'entre entraînement, appelée aussi force centrifuge, vaut Mθ²Hm, c'est-à-dire moins la force de tension que nous avions trouvé tout à l'heure. Ainsi dans le référentiel non galiléen, le référentiel tournant, il y a équilibre du point matériel M. La force d'inertie d'entraînement, la force centrifuge, vient compenser la force de tension du fil et donc on a l'impression d'avoir un équilibre de M dû à la tension d'un côté et la force d'inertie d'entraînement, donc la force centrifuge de l'autre. Mais nous avions vu que dans le référentiel galiléen, cette force d'inertie d'entraînement n'existe pas, le point M étant bien en rotation du fait de la force de tension du fil. On a donc deux points de vue différents. En référentiel galiléen, la rotation du point M est due à une force, la tension du fil, alors qu'en référentiel non galiléen, pour expliquer l'immobilité du point M, nous avons besoin d'une force fictive, la force centrifuge, qui vient compenser la force de tension du fil. Mais cette force d'inertie d'entraînement, la force centrifuge, est bien une force fictive puisqu'elle n'intervient que dans un référentiel non galiléen. Maintenant que nous avons vu comment utiliser le PFD en référentiel non galiléen, avec l'apparition des forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis, nous allons appliquer le même principe pour les autres théorèmes, notamment le théorème du moment cinétique. On pourra donc écrire en référentiel non galiléen, la dérivée par rapport au temps du moment cinétique en O' centre du référentiel non galiléen du point M par rapport à R' va être égale au moment en O' de la résultante des forces extérieures, plus le moment en O' de la force d'inertie d'entraînement, la force centrifuge, plus le moment en O' de la force d'inertie de Coriolis. On notera que vu les expressions des moments de force, c'est-à-dire l'apparition d'un produit vectoriel, il sera peut-être compliqué d'exprimer le moment de la force d'inertie d'entraînement et celui de la force d'inertie de Coriolis, étant donné qu'il y a aussi des produits vectoriels qui apparaissent dans ces forces. Enfin, le dernier théorème que nous allons évoquer est le théorème de l'énergie cinétique en référentiel non galiléen. On va avoir donc l'énergie cinétique du point M en B par rapport à R', moins l'énergie cinétique du point M en A par rapport à R', qui va être égale à la somme des travaux des forces, donc travail de A à B de la résultante des forces extérieures, plus le travail de A à B de la force d'inertie d'entraînement. Et nous n'allons pas ajouter le travail de la force d'inertie de Coriolis, puisque ce travail est nul. En effet, si on calcule la puissance de la force d'inertie de Coriolis, nous avons FIC scalaire de la vitesse par rapport à R', et donc 2 ω vectoriel V par rapport à R', scalaire V par rapport à R'. Et nous voyons ici que nous avons un produit vectoriel avec ω vectoriel V. Le résultat du produit vectoriel est forcément perpendiculaire aux deux éléments du produit, c'est-à-dire perpendiculaire à ω et perpendiculaire à V. Et donc on fera un produit scalaire entre un vecteur perpendiculaire à V et V. Donc ce produit scalaire vaut 0. Et comme le travail de A à B de la force d'inertie de Coriolis, c'est l'intégrale de P dt, eh bien on a une force de Coriolis qui est un travail nul. Ainsi, elle n'apparaît pas dans le théorème de l'énergie cinétique. Donc cela peut être un avantage d'utiliser ce théorème. On remarquera qu'on a bien ici indicé en R' les énergies cinétiques, puisque les énergies cinétiques dépendent de la vitesse et la vitesse dépend du référentiel. Donc on travaille bien ici dans le référentiel R'.